Bonsoir à toutes et à tous, je suis Samuel Sylvie, je suis responsable des études de l'Institut des Actuaires et je suis heureux de vous accueillir ce soir pour la soirée consacrée aux carrières internationales de l'ActuarioL Week. Alors on a une animatrice qui a des soucis pour se connecter, donc c'est pour ça que je couvre pour elle, mais je lui passerai la main dans quelques instants. Alors on commencera par une présentation de chacun de nos intervenants qui nous expliqueront leur parcours et ensuite on répondra à vos questions et je suis d'autant plus content de participer à cette soirée, c'est que j'ai fait également toute ma carrière en Angleterre et au Royaume-Uni. Donc voilà, je suis un peu aussi le local de l'État. Donc on va commencer par Adrien, je te laisse le micro. Merci beaucoup Samuel. Bonsoir à tous, je suis Adrien Feuvrier, responsable aujourd'hui du contrôle de gestion et la partie achat au sein du Cardiff au Chili, à Santiago. Je vais vous présenter un petit peu le parcours et puis mes motivations pour cet échange. Je suis aujourd'hui actuaire EURIA, promotion 2011. J'ai fait mon mémoire au sein d'un cabinet conseil à Paris, au sein de T-Mine, mémoire sur la dépendance. Et suite à cette expérience très flippueuse, je me suis tout de même orienté vers une expérience internationale. Et de ce fait, je me suis rapproché de BNT Paris-Bacardi, qui avait à cette époque pas mal de propositions de VIE à l'étranger, le LATAM et l'Asie, sans aucune prédiction, sans aucun désir particulier. On m'a orienté vers l'Europe, puis finalement l'Amérique du Sud et le Chili. Je suis arrivé en février 2012, après une période de 4-5 mois au siège, pour avoir le temps de découvrir les process, les équipes, la culture d'entreprise et le portefeuille. Je suis donc arrivé au Chili au sein d'une équipe ex-poste en actuarie à non-vie, pour laquelle j'ai travaillé deux ans, le temps de mon VIE, que j'ai prolongé. Un VIE, ça dure entre un an et 18 mois, avec la possibilité de prolonger jusqu'à deux ans. Donc, je suis resté le temps de mon VIE. Par la suite, l'expérience qui a été autant favorable pour moi que pour l'entreprise, on a décidé de prolonger l'expérience. Donc, je suis resté en contrat local au sein de l'actuarial. Je suis passé responsable d'une équipe projet. J'étais en charge finalement de l'implémentation du SOLVA2, des études techniques. Sur des sujets de base technique et autres. Et aussi de l'implémentation de l'ORSA sur une vision locale. À l'époque, le Chili a observé beaucoup ce qui se faisait en Europe sur les sujets S2. Notamment, il prenait en charge le procès d'ORSA avant justement les calculs. Donc, c'était plus de celui de Qualy que de Canty. Et donc, voilà, quatre ans d'expérience à l'actuariat. Pour finalement, dévier par la suite vers le contrôle de gestion. À cette époque, il y avait des besoins sur l'entreprise. Étant assez curieux de nature. Et puis, sachant que le contrôle de gestion avait aussi une présence au sein des différents projets acturiels. Je n'ai pas refusé l'opportunité. Donc, aujourd'hui, après sept ans d'expérience, je suis responsable d'une équipe de 12 personnes. Six personnes sur le contrôle de gestion. Six personnes sur la partie contrat. Donc, on gère la relation aussi et la mise en place des différents contrats pour les gros process, IT et autres. Donc, voilà, une expérience très enrichissante. Ça fait maintenant 11 ans que je suis là. J'ai évolué donc dans la société. En autonomie. Mais aussi avec un besoin de définir très vite ce que je voulais faire. En VIE, comme je vous l'expliquais au début. Après deux ans, on vous demande si vous voulez rester, si vous voulez repartir, etc. Donc, voilà, c'est le VIE et ce qui suit du poids de VIE, ça nous oblige aussi à prendre très rapidement des décisions. Au sein d'une grande entité avec beaucoup de possibilités. Il y a différentes entités sur la table sur lesquelles finalement on peut s'établir. Voilà, de mon expérience professionnelle et personnelle, je trouve que le VIE m'a poussé finalement très tôt à définir où est-ce que je voulais allier. Tout en étant capable finalement de vivre certaines adaptations. Étant actuaire, je voulais rester très proche des chiffres. Aujourd'hui, en étant en fonction de l'élection, je fais encore beaucoup de chiffres. Subis des clôtures, budget, analyse technique et autres. Voilà, peut-être pas d'un point de vue actuariel comme le font mes compères qui vont présenter après. Mais je suis resté très proche des chiffres. Très proche aussi de l'avis de l'actuariat. C'est-à-dire qu'au Chili, il n'y a pas d'actuaire. Donc, finalement, on se sent un peu légitime d'arriver avec le statut d'actuaire. Et de participer aux différents projets. Il n'y a pas d'actuaire. Il y a une association des assurances localement qui regroupe les différentes entités sur lesquelles on va partager sur des projets, sur des projets normatifs, sur des projets liés aux sujets sociaux aussi du pays. Le Chili a commis beaucoup de mouvements sociaux ces derniers temps. Donc, les assurances ont pris part aussi à l'évolution de la société et donc avancent aussi sur leur offre de produits. Donc, il y a des échanges très enrichissants qui se font sur ces différentes tables. Il n'y a pas d'actuaire au Chili, mais ils en apportent aussi de pas loin. En Argentine, il y a des actuaires, certifiés actuaires. Donc, on travaille avec des actuaires argentins, on travaille avec des actuaires français. On travaille avec la maison mère qui aussi enrichit les discussions localement et qui invite aussi les intervenants locaux à venir se former au siège. Donc, voilà. Il n'y a pas de vrai actuaire au Chili. Il y a des gens qui se forment au métier d'actuaire, qui sont en général des ingénieurs, qui se forment en entrant dans les entreprises, qui se forment en passant par le siège, etc. Donc, voilà. Pour vous faire, grosso modo, l'aperçu de ma petite carrière au sein de Cardiff, Chili notamment, différents fisés, différents métiers, une approche très transversale et très pluridisciplinaire qui m'a permis finalement de grandir aussi assez rapidement, peut-être plus rapidement qu'au sein d'une entité à Paris. C'est vrai qu'on nous fait rapidement confiance du fait finalement d'avoir différentes étapes, d'adaptation aussi, de démonstration des capacités à rebondir sur différents sujets. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais plus arriver sur des postes à responsabilité qui peut-être m'auraient pris plus de temps dans une autre entité, notamment sur la France. Par rapport au titre d'actuaire, comme je vous le disais en plein bulle, ce n'est pas forcément nécessaire ou un atout. C'est-à-dire qu'on peut vivre au Chili sans être actuaire formé comme tel. Par contre, évidemment, après, c'est un plus pour pouvoir évoluer sur la carrière à l'international, bouger sur un autre pays, par exemple au UK, où je pense qu'effectivement là, il sera nécessaire d'être un détecteur certifié pour travailler sur certains postes. Ce n'est pas le cas au LATAM. Ce n'est pas les retours que j'ai des différentes personnes avec qui j'ai travaillé. Et voilà, après le BIE, de mon point de vue personnel et des acquis que j'ai, je pense que ça va me permettre d'avancer au sein du groupe, mais aussi éventuellement dans différentes entités. C'est un process qui, a priori, est bien reconnu maintenant internationalement et particulièrement en France, parce que c'est un process français. Il y a d'autres programmes, les graduates et autres, auxquels aussi j'avais postulé en première instance, mais finalement, je me suis orienté vers un BIE. Et voilà, les retours aussi, l'expérience de mes pères ou même de personnes un peu plus âgées a toujours été très favorable. C'est-à-dire qu'il y a des BIE qui ont commencé au BIE au LATAM ou en Asie, qui sont aujourd'hui directeurs de zone ou responsables d'un pays. Donc voilà, je pense que c'est une expérience enrichissante, une expérience qui m'a fait grandir et dont j'en suis aujourd'hui très content. Et voilà, un peu ce qui je suis et ce que j'ai fait au Chili de façon très résumée. Je ne vais pas quitter trop de temps pour laisser de la place à Éric et à Laurent. Je ne sais pas si on répondait des réponses maintenant ou par la suite. Non, on va faire à la fin. Merci, Adrien. Il y a Loan qui est arrivé. Donc, Loan, je suis heureux de te passer le micro. Merci, je suis désolée du retard. Pas de problème. Mais merci pour cette présentation, Adrien. Et je vais laisser Éric prendre la parole et se présenter. Merci, Loan. Bonjour tout le monde. Mon nom est Éric Lévy. Je dis encore bonjour et pas bonsoir parce que comme vous pouvez voir, il fait jour. Je suis au Canada. Donc, aujourd'hui à Montréal, ça fait près de sept ans maintenant que j'ai immigré au Canada. Avant le Canada, j'étais deux ans à Londres. Et avant Londres, j'ai fait une dizaine d'années à Paris, principalement, toujours au cabinet de conseil. Pourquoi le Canada? Pas parce qu'il fait moins 40 aujourd'hui, certainement. Mais il ne faut pas croire, même si je suis en t-shirt, c'est juste parce qu'il fait choix à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Mais franchement, le Canada, ça a toujours été un pays qui m'a motivé ou en tout cas m'a passionné pour plusieurs raisons. En fait, la première, c'est qu'on parle français au Québec, principalement. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, parler anglais, ce n'était pas si facile que ça. Ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique tous les jours. Mais donc, j'étais vraiment assez passionné. C'est une culture un peu nord-américaine avec un petit peu d'Europe aussi. On est peut-être en Amérique du Nord, on est proche des États-Unis, mais on a également beaucoup de choses qui sont en commun avec l'Europe ou la France, principalement. C'est un petit peu une relation aussi de « je t'aime, moi non plus », où on adore savoir qu'est-ce que les Français font ou en tout cas, qu'est-ce qu'on a d'innovant. Mais pour autant, on essaye de rester un petit peu canadien ou même parfois même québécois. Donc, en fait, c'est une des principales raisons qui a fait que je suis parti. Sans oublier les autres raisons, je vais peut-être les énumérer rapidement. La pluie de Paris ou la grisaille, les grèves, peut-être qu'on peut en parler en ce moment. Non, mais trêve de plaisanterie, c'était la principale raison, c'était vraiment de… Oui, Eric, je crois qu'on t'entend plus. Toujours pas. Et là ? Là, c'est bon. Oh, OK. Bon, je ne sais pas. Ah, ma connexion est instable. C'est le froid, vous voyez ? Non, mais alors, excusez-moi. Donc, je disais… Le problème de temps de Paris, entre Montréal et Paris, même à Montréal, il y a des problèmes de temps. C'est ça. Donc, le temps, mais aussi la température, comme je disais, faisait moins 40, donc peut-être c'est ça. Donc, voilà, principalement, mais alors, il y avait plusieurs choses qui me faisaient peur, par contre. En partant à l'étranger, en tout cas, surtout au Canada ou aux États-Unis, on sait que la SOA, ou en tout cas l'Institut canadien des actuaires pour le Canada, met beaucoup l'accent sur leur diplôme ou en tout cas leurs examens. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur. Et d'ailleurs, j'ai essayé beaucoup de refus, pour être toute honnêteté avec vous, lorsque j'ai appliqué, puisque j'ai appliqué plusieurs fois à distance, c'est-à-dire pour un job, pas pour un VIE comme Adrien, mais vraiment pour avoir un job et j'avais beaucoup de refus, soit parce qu'on ne voulait pas sponsorer un visa, soit parce que l'Institut demandait des examens, on ne passe pas forcément, on n'a pas d'équivalence. Cependant, je veux dire qu'il y a eu beaucoup de changements depuis. L'Institut canadien des actuaires a décidé de se séparer de la SOA. Donc, c'est une première chose qui fait que la SOA n'a plus le monopole. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, en tant que représentant des actuaires français au Canada, beaucoup de choses bougent. où on a même décidé de reconnaître, quand je dis on, je parle aussi du Canada, qu'on a décidé de reconnaître maintenant des examens liés aux études à l'université. Donc, potentiellement, aujourd'hui, on pourrait même faire reconnaître nos universités. La troisième chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a trois parcours pour devenir fellow de l'Institut canadien des actuaires. Un premier qui est les examens habituels. Un deuxième qui est un parcours universitaire avec un examen final qui va être une sorte de test de connaissance. Et le troisième, c'est si on était à l'étranger, justement, de faire reconnaître le parcours étranger, moyennant une expérience de 12 à 36 mois au Canada avec une entreprise canadienne. Donc, ça, c'est déjà un premier gros changement. Sachant également que tous nos mémoires qu'on présente, quand je dis on, encore une fois, c'est la France, là, les mémoires sont assez intéressées. On a un gros problème au Canada, c'est tout ce qui est actuaires francophones, il n'y en a plus du tout. Donc, du coup, faire venir des actuaires de France, du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie, c'est quelque chose de laquelle ils envisagent énormément maintenant. Et donc, potentiellement, reconnaître nos diplômes, en tout cas, faire un partenariat pour reconnaître ces diplômes. Donc, c'est ce qui fait aussi une grosse motivation ou, en tout cas, des barrières qui tombent petit à petit. L'avantage également, c'est que notre méthodologie d'études, en tout cas, c'est ce qui intéresse énormément au Canada, de la même manière que j'ai pu le remarquer quand j'étais à Londres. On aime bien l'actuaire quant qu'on est, c'est-à-dire, ils appellent ça en anglais think out of the box, c'est-à-dire réfléchir différemment, ne pas appliquer juste des formules. Et justement, aujourd'hui, c'est ce qui cartonne un petit peu au Canada, c'est tout ce qui est actuarial modeling. À titre d'exemple, on vient de publier une recherche sur l'impact du changement climatique sur les taux de mortalité. Et là, il y a toutes les compagnies d'assurance qui sont assez intéressées sur cette méthodologie. Et cette méthodologie-là, je l'ai importée depuis la France. Donc, je reste assez connecté en France, puisqu'avec les mémoires, c'est des choses qu'on permet de développer et qui se revendent très rapidement ou facilement, en tout cas, au Canada. Tout ça pour dire quoi ? Aujourd'hui, les cabinets de conseil sont plus ouverts à recruter des Français, quittent même à faire les visas ou en tout cas sponsorisés pour des visas. Le plus rapide, pour être honnête et pour donner un peu plus de détails, c'est de faire ce qu'on appelle un PVT, un Passport Visa Travail, ou ils appellent ça un Permis de Visa, Working Holiday Visa, c'est donc vacances-travail. Tout ça, pourquoi ? Parce que ça se fait très rapidement pour les Français, ça permet de deux ans. Donc, on a l'autorisation de travail et les contrats ici se font un mois ou même pas, ou plus rapidement. Donc, aujourd'hui, beaucoup de Français sont recrutés. Moi-même, aujourd'hui, mon équipe a 50% de Français. Dans l'équipe précédente aussi que j'avais construite, il y avait 50% de Français. Donc, c'est quelque chose qui est très demandé, que ce soit à Toronto ou à Montréal, principalement. C'est les deux villes aujourd'hui où l'actuariat est assez présent et où on voit aussi une reconnaissance. La seule différence, aujourd'hui, en n'ayant pas le titre d'actuaire qualifié, certifié de l'Institut canadien des actuaires, c'est qu'on ne peut pas valider des audits ou on ne peut pas être ce qu'on appelle actuaire désigné pour valider des rapports ou en tout cas signer des rapports. Est-ce que c'est handicapant ? Pas du tout. En tout cas, je ne suis toujours pas fellow de l'Institut canadien des actuaires, parce que je n'ai pas envie de passer les examens, pour être honnête. Mais aujourd'hui, avec le parcours 3, ça sera encore plus facile. Donc, pourquoi pas ? Mais tout ça pour dire que ce n'est pas quelque chose qui m'a handicapé durant ma carrière. Et aujourd'hui, on peut même être associé chez KPMG sans pour autant avoir le titre d'actuaire d'Institut canadien des actuaires. Donc, au final, une reconnaissance, en tout cas dans les tuyaux, qui devrait arriver sous peu. Est-ce handicapant ? Pas du tout. Quelques challenges, c'est sûr, parce que souvent on dit, ah, mais les produits canadiens, ce n'est pas la même chose que les produits français. Mais pour être honnête, quand on a vu les produits mixtes ou les produits un petit peu farfelus qu'on peut avoir en France, par exemple, c'est très facile de s'adapter au Canada, puisque c'est des produits plutôt assez simples. Quand je dis assez simples, c'est assez basique, on peut apprendre en cours généralement. Ils n'ont pas de participation bénéfice, donc déjà, on enlève des complexités. Il y a plein de choses qui fascinent les choses. Donc, voilà. Honnêtement, je pense que c'est une très, très bonne expérience. Aujourd'hui, si vous me posez la question, est-ce que j'envisage un jour de revenir ou est-ce que le froid me ferait fuir au Canada ? La réponse est absolument non. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément et je pense que continuer ce voyage, en tout cas, pour la période. C'est tout pour moi. Je laisse la parole à Laurent, il me semble. C'est ça, Loanne ? Parfait, exactement. C'est mon tour. Bon, enchanté tout le monde. Je suis Laurent Sabatier. Alors, je ne suis pas aussi loin qu'Éric et Adrien. Je suis à Londres en ce moment. Je suis là depuis plus de dix ans maintenant. Je suis ingénieur de formation. Je suis parti à l'étranger également pour ma formation. J'ai passé deux ans à Vienne, en Autriche. Puis, j'ai commencé ma carrière chez AXA, dans l'entité grand risque d'AXA, qui s'appelait AXA Corporate Solutions, qui m'a permis un petit peu de toucher à une carrière internationale à l'époque, puisque j'avais été impliqué dans toutes les succursales de cette entité en Allemagne, mais également dans la création de la succursale australienne. Je suis ensuite parti chez AIG. Donc, AIG était beaucoup plus internationale par design. Depuis Paris, c'était en fait le cœur de la région continentale européenne qui couvrait 25 pays. Donc, depuis Paris, en fait, on voyageait beaucoup, ne serait-ce dans le bureau et dans le building, mais également pour le travail. Et grâce à AIG, j'ai pu travailler à l'étranger. J'ai été impliqué dans des projets internationaux. Par exemple, le développement de solvabilité 2, avec la création d'un modèle de capital économique qui avait été créé à l'époque avec un projet entre toutes les entités, donc Paris, New York et Londres. Et c'est à travers ce projet-là, en fait, que je suis parti de Paris à Londres. J'ai également travaillé beaucoup à New York. Je faisais les allers-retours entre Paris, Londres et New York pendant un petit moment. Jusqu'au moment où on m'a dit, écoute, Laurent, il faut que tu viennes à Londres. Les équipes sont à Londres. Donc, j'en ai profité pour me déplacer et partir à Londres. Ça a été un choix au départ qui n'était pas forcément facile et je n'en suis jamais parti. J'ai ensuite quitté AIG. J'ai quitté AIG. Je suis parti dans un syndicat d'Eloids à Lloyds of London, donc Lloyds de Londres. Donc, une institution quand même de l'assurance historique qui m'a plu énormément. Donc, j'étais actuel en chef de cette agence, donc d'Eloids, jusqu'à la vente du business en 2017. Et à la vente du business, donc quand le management est parti, j'ai décidé de créer ma compagnie. Et j'ai décidé de la créer au Royaume-Uni. Donc, je suis toujours au Royaume-Uni et maintenant, je suis un chef d'entreprise dans l'assurance toujours. Donc, on se spécialise dans l'assurance paramétrique et maintenant, c'est à moi d'embaucher et de m'occuper de mes équipes. Donc, c'est toujours depuis Londres et je n'envisage pas du tout de partir de Londres. Donc, vous voyez, mon opportunité de carrière, en fait, s'est faite à l'étranger presque, même depuis Paris. Et j'ai toujours travaillé dans des grands groupes, dans des groupes qui étaient internationaux par design. Et c'est vrai que c'est le marché de l'assurance est quand même très intéressant. Mais bon, Londres en particulier. Donc, Londres, après peut-être le marché des US qui est peut-être le plus gros, c'est certainement le plus gros marché du monde, de très loin. Londres et le Royaume-Uni est le deuxième marché assurantiel dans tout ce qui est IARD. Donc, Londres est une place financière très importante. Donc, les opportunités de carrière sont très intéressantes. La possibilité de bouger d'une entreprise à une autre, de changer de voie, de progresser, d'évoluer en carrière, en opportunité, mais également en salaire. C'est vraiment une ville exceptionnelle pour ça. Et j'en suis ravi et je ne changerai pour aucun. Ça, j'aurais choisi un autre parcours de carrière. Donc, voilà. Je pense que je vais laisser un petit peu les autres sujets dans la suite de la conversation. Loan, je te redonne la main. Merci beaucoup à tous les trois, même, de vous être présentés. Alors, pour continuer un peu, on va reprendre une des premières questions du Tiat qui était « Est-ce qu'être actuaire nécessite-t-il d'avoir fait une carrière internationale ? » Là, évidemment, le voluminaire se porte à vous faire parler puisque vous avez vous-même fait une partie… Enfin, vous êtes en train de faire une partie de cette carrière à l'international. Mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est vraiment essentiel ? Non, pourquoi ? Je laisse commencer. Peut-être Laurent, tu as l'air de pleurer. Je ne vais pas dire que c'est essentiel, mais dans le monde d'aujourd'hui, je trouve ça dommage de ne pas le faire. Moi, de par ma formation, je suis parti à l'étranger pendant mes études. Et en fait, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit à découvrir un peu d'autres horizons. Et je pense que dans une carrière, c'est tellement enrichissant de partir à l'étranger, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de travailler. Et en fait, je trouverais ça dommage de ne pas le tenter dans une carrière. Après, c'est mon avis. Oui, toutes les carrières sont différentes, toutes les vies sont différentes. Mais je pense que de nos jours, je pense que c'est dommage de ne pas considérer, en fait, même pour six mois ou pour quelques mois, pour quelques semaines, une carrière internationale ou un petit parcours à l'international. Si peut-être je peux donner juste mon avis, en fait, c'est peut-être pas, enfin, moi, je peux être un peu plus nuancé. Déjà, je vais vous dire que travailler avec l'international, c'est important. Alors, est-ce que physiquement être un international va changer beaucoup de choses ou pas? C'est possible ou pas, tout dépend du type de carrière que vous voulez faire, si vous voulez être dans le conseil ou si vous voulez être en entreprise. Sauf que les normes aujourd'hui qu'on applique comme solvabilité 2 ou IFRS 17, par exemple, fait que ça devient assez international ou en tout cas, beaucoup de choses se passent à l'international. Et donc, déjà, parler l'anglais ou en tout cas être plutôt fluente en anglais est quelque chose de nécessaire. Et je dirais, donc, travailler avec l'international, que ce soit directement de la France ou d'ailleurs, est absolument nécessaire. Pour compléter un peu, moi, je vais être entre les deux. Je pense qu'effectivement, les deux appréciations sont tout à fait justes. Je pense que l'international, c'est peut-être une ouverture d'esprit au-delà de la langue, au-delà des échanges. Il y a aussi cette capacité, finalement, à réfléchir autrement, que ce soit à Londres, je pense, ou au Québec ou à Santiago. Je pense que les actuaires ne sont pas formés de la même façon. Donc, je pense que les échanges culturels aussi apportent à la construction professionnelle. Mais je suis tout à fait d'accord avec Eric. On peut travailler à l'international depuis Paris. Il y a des équipes à Paris qui gèrent les LATAM, l'Asie, les différentes zones, qui bossent en anglais en espagnol, qui voient les différentes problématiques. Et donc, finalement, je pense que c'est un choix de vie. Je pense qu'effectivement, à travers des cursus universitaires ou scolaires, c'est dommage, premièrement, de ne pas l'avoir fait. Il y en a qui font des stages, d'autres des Erasmus, etc. C'est une première possibilité de voir si l'étranger se séparer un peu de sa famille, s'éloigner, apprendre quelque chose et arriver sans rien. C'est quelque chose qui nous motive. C'est une capacité, c'est des connaissances additionnelles. Et puis, voilà, je pense que c'est un choix de vie. Laurent a beaucoup voyagé. Il a fini par s'arrêter à Londres. Eric a l'air très content au Canada. Moi, je suis bien au Chili, mais je pense que je partirai un jour. Voilà, c'est des choix de vie. Et je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut être curieux. Et je pense que, de toute façon, ça apporte forcément quelque chose. J'imagine aussi que l'actuariat est un très vaste domaine. Et il y a certains domaines dans lesquels c'est plus important, ou en tout cas, c'est plus central d'avoir une notion de ce qui est fait à l'étranger que d'autres domaines. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, finalement, il y a peut-être certains secteurs où on peut être plus hermétique à ce qui se passe à l'étranger ? Je pense que l'actuariat français est quand même… Les mathématiciens français et les actuaires français sont quand même très reconnus à l'international. Les mathématiciens français se retrouvent dans toutes les grandes entreprises de compte ou dans la finance, même dans l'assurance. On le retrouve dans toutes les places financières mondiales, New York, Londres, Hong Kong, Singapour, etc. Je pense qu'on est quand même très reconnus. Nos diplômes sont reconnus. Et ça joue quand même. Ça joue énormément dans nos chances à partir à l'international. Après, c'est sûr, c'est des choix de vie, c'est des choix de carrière. Ça implique beaucoup. Mais c'est vrai que l'ouverture à l'international de nos jours est pratiquement intégrée naturellement dans nos choix de carrière. On a même plus le choix. Les entreprises sont multinationales, travaillent avec tous les marchés. Les langues étrangères sont essentielles. Et même à travers une carrière à Paris ou une carrière en France, on est toujours amené à faire des voyages à l'étranger, avoir des clients à l'étranger ou à faire des parcours de carrière à l'étranger. Je pense que c'est de nos jours, même à l'époque, au début de ma carrière, partir à l'étranger, c'était vraiment très rare. Les gens qui partaient travailler à l'étranger, c'était très rare. C'était une rarité, c'était vraiment une rareté. Il y avait peut-être un pourcentage très faible. Je pense que maintenant, de nos jours, on en voit quand même de plus en plus et il y a des pourcentages beaucoup plus importants. Ce serait intéressant de regarder les statistiques, d'ailleurs. Pour aborder une question suivante, concernant les équivalences entre le titre de l'IA, les différents organismes à l'étranger, est-ce que les instituts équivalents à l'IA qu'il y a à l'étranger ont à peu près le même rôle que l'IA ou alors il y a vraiment un rôle différent ? Tout à l'heure, vous m'avez évoqué le fait que ce n'était pas forcément essentiel d'appartenir à ces organismes-là. Mais est-ce que les rôles sont à peu près les mêmes ou pas du tout ? Alors, j'ai un petit peu nuancé ma réponse que j'ai donnée précédemment. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais déjà, le rôle de l'IA versus le rôle de l'ICA, parce que j'ai vu que la question était aussi par rapport à l'Institut canadien des actuaires, sur certaines choses sont similaires, sur d'autres choses sont un petit peu différentes. Quand je parle de l'ICA, l'ICA, c'est un ordre, l'ordre de l'Institut canadien des actuaires. Donc, ici, c'est même une marque déposée, s'appelait Actuaire, c'est une marque déposée. Il n'y en a pas le roi lorsqu'on n'est pas fellow de l'Institut canadien des actuaires, même pas associé. Il faut absolument être fellow. Tout ça pour dire quoi ? Ça permet justement d'être actuaire désigné et à certifier les rapports. Mais pas juste. L'Institut canadien des actuaires, par exemple, publie des guidelines, que j'appellerais des recommandations ou en tout cas des approches, sur comment les actuaires canadiens doivent valider ou mettre en place des hypothèses actuarielles, que ce soit pour IFRS 7 ou pour du LICAD, qui est l'équivalent de Solvabilité 2 en vie. Donc, en fait, d'un des guidelines, travail assez, je dirais, il y a même des gens qui sont à plein temps, qui sont employés de l'Institut canadien des actuaires, pour justement publier ces documents. Il y a également tout ce qui est ordre éthique. Il y a également des processus disciplinaires. Donc, je dirais que l'Institut canadien des actuaires ici, c'est un petit peu comme l'Ordre des médecins en France, qui traite un petit peu de toutes ces questions-là, mais également qui donne des recommandations, qu'ils publient et qu'ils ne laissent pas le choix aux compagnies, justement, de choisir certaines hypothèses. Et en général, ce qu'on a, d'ailleurs, c'est un petit peu ce que je reproche au Canada, c'est que l'ensemble des compagnies ou l'ensemble des actuaires sont des suiveurs. En tout cas, c'est l'Institut a publié, on le fait comme l'Institut a dit. Donc, il n'y a pas de modèle interne, par exemple, qu'on pourrait avoir au Canada. On n'aurait pas également d'approche, par exemple, pour les taux, on a deux approches préconisées par IFRS 7. Non, ici, c'est une seule approche, parce que l'Institut canadien des actuaires a proposé cette approche-là. Donc, c'est plus, je vais faire une petite blague, c'est plus Dieu a dit, et nous, on suit. Donc, voilà, l'Institut canadien des actuaires, c'est Dieu, du vide. L'équivalence, après, entre les diplômes fellow France et PAP, il n'y a pas d'équivalence directe. C'est-à-dire que si on est fellow en France, on n'est pas fellow au Canada, on n'est même pas associé au Canada, on est juste affilié. Et encore, pour être affilié, il faut remplir tout un dossier qui prend parfois un peu de temps. Comme je disais, aujourd'hui, on a le carrière Pathway 2 qui vient de sortir et qui n'est pas encore en live, c'est-à-dire appliqué, il sera applicable à partir de 2024. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que toutes les personnes qui sont fellow certifiées, donc pas juste qualifiées, mais certifiées avec vos 120 unités de crédit de l'Institut des actuaires français, va permettre justement d'appliquer pour être fellow moyennant 12 à 36 mois au Canada avec un mentor et sous études, potentiellement sans examen, potentiellement parce que ce n'est pas encore défini, être fellow de l'Institut canadien des actuaires. Un peu compliqué. Oui, c'est clair. Au Royaume-Uni, donc en Angleterre, à Londres, c'est surtout le Royaume-Uni, c'est quand même essentiellement Londres. C'est vrai que l'hégémonie est quand même l'Institut anglais, donc l'IFOA. C'est un petit peu la guéguerre quand même entre instituts, c'est une différence de mentalité. Je pense que les instituts britanniques, en fait, sont beaucoup plus business. Déjà pour devenir un actuaire qualifié aux États-Unis ou en Angleterre, c'est vraiment un investissement, un investissement en temps et en argent. Et ce n'est pas forcément le même modèle que le modèle français qui est un modèle plutôt par les compétences et par la formation. Donc, bien sûr, il y a la compétence qui doit être maintenue et approfondie à travers l'expérience professionnelle, mais c'est un modèle un peu différent. Je pense qu'il y a quand même un choc de culture au niveau des relations entre instituts. Après, c'est sûr qu'il y a des équivalences. S'il existait des équivalences pré-Brexit, je ne suis pas l'expert dans la relation diplomatique franco-britannique, mais je suppose qu'il doit y avoir des discussions pour remettre ces équivalences à l'ordre du jour. En ce moment, c'est un petit peu comme Eric le mentionnait au Canada. Il faut le faire au cas par cas. Après, je ne veux pas dire que c'est difficile de l'avoir, mais il faut faire les démarches et le faire au cas par cas, ce qui est un peu prenant. Après, je pense qu'il ne faut pas voir la qualification ou l'équivalence d'un institut local comme une nécessité pour travailler à l'étranger. Dans un choix de carrière à l'étranger, c'est surtout les compétences qui sont les plus essentielles au début. Pour moi, la qualification vient après. Je parle en connaissance de code. La qualification dans un pays, elle est nécessaire uniquement d'un point de vue régulation, quand on a une fonction qui requiert la qualification pour signer des réserves, pour signer des comptes, pour être mon actuaire en chef. Moi, je l'ai été, donc j'ai été obligé d'avoir cette qualification. Après, les règles ont changé un petit peu. Donc, c'est un peu moins d'être délicat à l'époque. Mais en fait, tous les rôles ne requièrent pas cette qualification, particulièrement les rôles plus juniors où justement, on peut rentrer dans un rôle et grandir dans le rôle. Et après, les entreprises peuvent ouvrir justement la voie à la qualification, la voie aux équivalences, quelquefois même fournir des aides financières. Aux États-Unis et en Angleterre, je dis que c'est très commun. Et pour aider justement les candidats et leurs employés à obtenir cette qualification. Mais si en plus, on est qualifié français, c'est beaucoup plus facile. Donc, je pense qu'il ne faut pas se bloquer en se disant que c'est une nécessité, un requis. Pas du tout. Particulièrement en début de carrière, ce n'est pas une nécessité du tout. C'est plutôt une nécessité quand on veut évoluer dans sa carrière, augmenter son salaire, avoir peut-être des responsabilités, des postes qui requièrent la signature. Mais ce n'est pas un blocage au tout début. Si je peux juste me permettre, je vais rajouter quelque chose, un petit conseil pour tout le monde qui nous écoute. Ne pensez pas que si vous voulez faire une carrière à l'international, le mémoire d'actuariat de l'Institut des actuaires, en tout cas en France, n'est pas nécessaire ou est secondaire. Je vous recommande vivement de passer votre mémoire. Ça vous permet au moins de se dire, je suis qualifié. Si je veux partir, ça sera plus facile que si vous ne le passez pas. Et pour être honnête, j'ai vu une des questions. Est-ce que lorsque chez KPMG aujourd'hui, moi, je recrute, le mémoire est absolument nécessaire, limite vitale. Sinon, je pense que je ne pourrais même pas considérer le CV. Je voulais juste ajouter une chose. Là, on n'a invité que des membres qui sont hors de l'Association actuelle européenne. Le fait d'être membre de l'Institut des actuaires certifié, c'est le passeport européen. Comme les Anglais sont sortis, de toute façon, ça n'a jamais été réellement le passeport pour aller en Angleterre. En tout cas, on est en négociation. L'Association actuelle européenne est en négociation avec l'IFOE. Je crois qu'on a encore deux ans pour trouver une solution pour nos actuaires. En tout cas, ceux qui sont en place n'auront pas de problème. Il y a une clause pour les grands-parents, mais pour les futurs actuaires qui voudraient partir en Angleterre. Mais autrement, demain, vous voulez partir en Suisse, en Allemagne, en Finlande, au Luxembourg. Quand vous êtes actuaire certifié, vous êtes comme un actuaire local. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Et je voulais abonder dans ce qui était dit sur le fait que, OK, parfois, les titres d'actuaire ne sont pas spécialement reconnus. Mais en fait, le titre d'actuaire français n'est pas reconnu à Singapour. Et le président de l'Institut singapourien est français et actuaire français. Donc, en fait, ça peut paraître comme un obstacle, mais ce n'est pas tellement. Je suis vraiment de l'avis de Laurence. Et au début, oui, on va se dire que ce n'est pas tout à fait pareil. Mais si vous saviez la longueur des examens que doivent passer les Anglais pour finir actuaire ou les Américains, voilà, ce n'est pas du tout le même genre de... Il ne faut pas les envier. Il ne faut pas les envier. Et en plus, voilà, quand je le dis, l'actuaire français est reconnu mondialement par ses compétences. Et le titre est reconnu. C'est une institution qui est reconnue. Il y a beaucoup de rôles, en fait, qui sont offerts sans avoir, je le dis encore et je le répète, sans avoir besoin de la qualification locale, en fait. La qualification locale est nécessaire uniquement dans des postes très, très précis, dans certaines boîtes très précises. Et c'est quelquefois en requis sur le CV, dans les autres emplois. Mais en fait, quand on dit qu'on est qualifié en France, ça suffit. Non, non, je peux plus rebondir, justement, parce que Laurent mentionnait les mathématiciens français, etc. C'est comme je le disais, même pour nous, quand on recrute aujourd'hui, quelqu'un qui a fait une école ou en tout cas des études sur l'on parcours un peu français, a plus de chances d'intégrer, en tout cas, KPMG, par exemple, ou même EY. Et avant, j'étais chez EY, parce que justement, on a cette méthodologie, cette réflexion, l'aspect algorithmique aussi de trouver une solution qui fait que ce sera privilégié par rapport à un actuaire canadien ou américain qui a l'habitude juste, je vais caricaturiser, mais prendre par cœur et reposer les chiffres directement. Merci. Et en fait, je me disais maintenant qu'on a abordé un peu les sociétés des actuaires à l'étranger, je vais plutôt m'adresser à Adrien, qui nous disait qu'au Chili, il n'y avait pas d'actuaire et pas d'institut équivalent. Est-ce que pour toi, il y a une raison à tout ça, il y a la taille du pays, il y a l'activité ? Et est-ce que finalement, ça devient un peu un dead end pour les actuaires au Chili ? Écoute, c'est, je pense, culturel. Ils ont essayé il y a deux ans de justement créer la filière actuariale, ce sont des universités. Il n'y a pas eu assez de postulants justement pour maintenir la branche, du coup, ça a été complètement annulé. Je pense culturel dans le sens où il y a peut-être une moindre culture mathématique qu'on peut avoir en France notamment, et puis une méconnaissance aussi des systèmes, etc. Comme je disais en preambule, on a tendance au sein du régulateur de regarder ce qui est ailleurs et leur copier. Donc, on n'a peut-être pas suffisamment d'experts localement justement pour impulser des normes qui soient propres aux pays, etc. On a plus tendance à faire du copier collé, adapté et en général de simplifier énormément pour avancer. Après, au-delà de ça, les pays voisins, au moins l'Argentine, qui est un grand pays, a des actuaires. Après, je ne suis pas très calé sur le process universitaire argentin pour pouvoir le comparer à ce que l'on a en France par rapport aux écoles françaises. Mais les actuaires argentins que je connais sont très compétents et sont tout à même de pouvoir challenger des actuaires français quand on a des discussions, des échanges sur des sujets très technologiques. Ça dépend vraiment de chaque pays. Je pense que ce n'est pas instauré culturellement, ce n'est pas présent parce qu'il y avait aussi peut-être un marché il y a quelques années qui n'était pas assez développé. Je pense que le Chili est un grand pays. Il y a beaucoup de boîtes d'assurance qui sont là. Et je pense que dans les prochaines années, que c'est quelque chose qui sera reconsidéré et réévalué par les étudiants de l'université chinois. Et donc, quand tu dis qu'il n'y a pas d'actuaires, c'est parce qu'il n'y a pas de filière dans les études supérieures ? Il n'y a pas d'études. Il y a des ingénieurs qui font des stades, des maths, de la prova, etc., qui sont tout à fait capables de rentrer après sur des problématiques que l'on traite sur une étude d'assurance. Ok, d'accord. Je me demandais également, nous tous, vous avez fini un bout de votre carrière à l'étranger. Et alors, quels seraient les conseils que vous pourriez donner, mettons, à une personne lambda qui voudrait aller à l'étranger ? Quels seraient les doutes, les doutes, selon vous ? S'il y a des doutes. Je ne sais pas, qui veut commencer ? Et Laurent, tu avais l'air de vouloir te lancer un peu mieux ? C'est difficile de donner des conseils sur les do and don't, parce que c'est un petit peu les erreurs, on les apprend le mieux en les faisant soi-même. Mais je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est vrai que c'est toujours plus facile de partir à l'étranger ou d'avoir des expériences à l'étranger, dans un grand groupe, au tout départ, au tout début, en tout cas. Particulièrement, par exemple, pour le Royaume-Uni, maintenant, c'est qu'un délicat, en fait, avec Brexit, de venir tout seul et d'essayer de trouver un job, en fait, depuis Londres. Parce que pour pouvoir venir, il faut, en fait, être sponsorisé. Donc, ça complique un petit peu les tâches. C'est vrai qu'en venant à travers un partenariat avec un grand groupe ou en étant envoyé à l'étranger, c'est vrai que ça facilite les tâches. Ça facilite la tâche. Si j'avais un conseil à donner, c'est vrai qu'explorer ce type de formule. En France, on est quand même très fort avec les VIEU, les stages. Il y a beaucoup de placements à l'étranger. Il y a beaucoup de partenariats avec des multinationales françaises qui ont des succursales à l'étranger. Donc, tout ça facilite la tâche, en fait. C'est vrai que c'est un très bon point de départ pour le Français de commencer à l'étranger dans des entreprises françaises. Et ensuite, peut-être aller voir ailleurs quand on est déjà là-bas, quoi. Et explorer. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que c'était une étape peut-être un peu plus facile. Après, moi, quand je suis parti à Londres, il n'y avait pas Brexit. C'était encore l'Europe. C'était beaucoup plus facile de voyager, même de venir ici, d'appeler un recruteur et d'essayer de trouver un travail. Maintenant, c'est un peu plus délicat. Après, c'est vrai que maintenant, le marché de l'actuariat, c'est beaucoup plus structuré. Il y a des cabinets de recrutement, même dès les postes les plus juniors. Les cabinets de recrutement sont locaux, mais sont aussi internationaux et ont des positions ouvertes dans toutes les classes financières mondiales. Je pense que ça vaut le coup de se rapprocher de ces cabinets de recrutement si une carrière à l'étranger est intéressante. Et à travers peut-être ces cabinets de recrutement, voir avec quelles entreprises sont plus à même de sponsoriser, d'ouvrir des visas et de fournir des postes pour des actuels français. Je pourrais peut-être rebondir. Justement, en fait, le Canada, avec sa relation particulière avec la France et surtout en manque de francophones, fait tout pour avoir justement des francophones au Canada, que ce soit au Québec ou en Ontario ou même dans les autres provinces. Donc, les visas sont assez faciles. Et même encore une fois, je vais répéter, le PVT, le permis vacances-travail, est alloué pour en tout cas les Français de deux ans. Et pour les autres pays, c'est en général un an, voire moins. En tout cas, pour les Français, c'est deux ans. Donc, moi, je propose que si vous êtes intéressé par une expérience, par exemple au Canada, ça serait l'idéal parce que déjà, c'est facile d'avoir un PVT. Et une fois d'avoir le PVT, on trouve des offres d'emploi assez faciles au Canada. On est en constance, on recrute continuellement, je dirais, que ce soit dans les compagnies d'assurance ou même dans les cabinets de conseil. Après, je pense que l'idéal aussi pour vous, c'est d'avoir une stratégie. Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir? Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est un changement de vie, un changement de carrière? Parce que, encore une fois, le pays est certes attractif, vaste, qualité de vie est vraiment, je pense en tout cas pour moi, supérieure. Mais il y a d'autres barrières comme il faudra se démarquer parce que le Canada, ce n'est pas juste je suis diplômé de l'ISFA ou de l'URIA ou peu importe de l'école. Mais il faut montrer aussi que professionnellement, on est bon. Il faut montrer notre différence et également le froid en hiver parce que je préfère prévenir que le gré, il fait vraiment froid en hiver, mais uniquement à l'extérieur, pas à l'intérieur. Finalement, si on est vraiment motivé, on peut braver le froid pour venir au Canada. C'est ça, c'est ça. En effet, il fait plus 35, donc ça aussi, il fait beau. Et Adrien, donc toi, tu as commencé ta carrière avec un VIE, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux détailler un peu plus la procédure du VIE? Et donc, toi, tu l'as fait dans un grand groupe. J'imagine que tu soutiens aussi l'idée qu'intégrer un grand groupe, ça aide à pouvoir partir à l'étranger. Ça aide énormément, effectivement. En tout cas, l'entreprise dans laquelle je suis m'a énormément aidé pour partir, c'est-à-dire qu'elle m'a à disposition tous les outils. Pour pouvoir partir, toutes les facilités aussi, un VIE, c'est avec le billet d'avion, on essaie de trouver un logement, etc. Donc, voilà, c'est finalement pas très compliqué. Il faut réussir à sortir de son petit cocon et puis aller s'installer quelque part, prendre ses deux valises et s'installer dans un pays. C'est pas très compliqué. Après, bon, en Chili, c'est loin. Donc, effectivement, je rentre pas tous les week-ends voir mes parents, etc. Mais ça se fait. Je pense que si on a le doute de savoir si c'est quelque chose qui nous intéresse, je pense qu'il faut se lancer. Laurent a tout à fait raison. C'est très facile de partir aujourd'hui. Enfin, c'est très facile. Au moins, il y a plus de possibilités certainement que dans d'autres pays. Vous faites justement des structures, drive-head, VIE, même les stages. Après, j'espère effectivement que vous ne tomberez pas dans la mauvaise période. Moi, j'ai recruté une VIE qui est arrivée en plein Covid. Donc, Chili a connu que son appartement parce qu'on a été bloqué et restreint à rester chez nous pendant de longs mois. Donc, voilà, il faut bien choisir éventuellement sa destination. Mais je pense que même si ça se passe mal, ce qui est rarement le cas, en VIE, ça dure 12 mois. Ça peut être aussi récourté. Donc, voilà, il ne faut pas rester avec le doux. Je pense qu'il faut se lancer. On apprend beaucoup de choses sur soi, sur les autres, sur sa façon d'être, d'interagir avec différentes personnes. Il y a le sujet de la langue, bien entendu. Vous pouvez partir au Luxembourg et parler français au Canada. Mais allez apprendre un peu l'espagnol. Je l'ai vu dans le chat, est-ce que je parlais un peu l'espagnol à repartir ? Oui, un peu, mais je ne comprenais rien au Chili. Il y a l'espagnol du Chili. Il y a l'espagnol de la Colombie. Éric sourit parce que je crois qu'il connaît un peu le Chili aussi, mais c'est différent. L'espagnol universitaire, ce ne sera pas le même que vous allez parler au jour le jour, même au travail. Donc, voilà, je l'ai vu des CAFO, des CEO qui arrivaient, qui ne comprenaient rien à l'espagnol. Et ça va très vite. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et je pense que ça ne peut être que bénéfique. Et puis, de toute façon, se tromper, ça fait du bien aussi. Donc, il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est vraiment une mauvaise expérience. Sur tous les voyages internationaux, j'ai fait deux ans à Londres. J'ai fait, puis après le Canada, j'ai même visité les Etats-Unis et je connais très bien le Chili. Les gens sont assez ouverts et autorisent qu'on se trompe ou en tout cas qu'on ne parle pas couramment la langue. Honnêtement, donc, il ne faut pas avoir peur. Si c'est la barrière de la langue, ce n'est vraiment pas une barrière. Il faut juste être motivé et ça peut le faire, réellement. Finalement, je me dis, c'est aussi en pratiquant qu'on apprend le plus vite, typiquement sur la langue. Mais finalement, est-ce que vous étiez plus ou moins tous bilingues en anglais ou est-ce qu'il y en a certains qui sont arrivés, qui baragouinaient un peu en anglais comme le font beaucoup de Français et qui ont appris sur le tard et ça s'est bien passé ? Très honnêtement, ma femme pourra le confirmer. Quand je suis arrivé à Londres, pourtant, j'avais quand même, je ne sais plus combien d'années, mais des années de travail à l'international. J'étais dans des équipes internationales chez AIG. On avait des Américains, des Canadiens, des Israéliens, des Italiens. On parlait tous anglais, mais on baragouinait tous, en fait. Et en plus, pour déjeuner à la cantine, on parlait français. Le soir, on parlait français. Et en fait, c'est juste l'anglais pour le travail au téléphone et dans les réunions. Et c'est vraiment en arrivant à Londres, en étant totalement immersé à Londres, que j'ai vraiment appris la langue et je me suis lancé. Mais au départ, ça me pourrait être très honnête, l'anglais était plutôt précaire. Donc, il ne faut pas avoir peur, je pense, de ne pas parler la langue. La langue, ça vient après, particulièrement l'anglais. Pour être honnête, l'anglais, c'est quand même relativement facile de l'apprendre. On ne peut pas ragouiner pendant des années, être compris. Il y en a encore qui sont dans ce cas de figure et j'en fais partie. Et ça ne pose pas de problème. Les gens sont patients. Et si les compétences sont là, on peut se faire comprendre. Est-ce que tu n'avais pas peur d'avoir l'air de manquer de professionnalisme en maîtrisant moins bien la langue ? C'est sûr qu'en étant bilingue, en arrivant, c'est un atout. Mais il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut avoir confiance. En France, on se met souvent dans une position de manque de confiance par rapport aux langues. Je ne sais pas, on a un complexe. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est notre accent. C'est nos profs d'anglais au collège. Mais on a un problème avec les langues. On a peur du ridicule un petit peu. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ce n'est pas grave. Le tout, c'est d'être compris. Et je pense qu'au niveau professionnalisme, la langue, quand on communique bien par écrit et qu'on arrive à se faire comprendre à l'oral, je pense que ça suffit au tout départ. Et après, c'est sûr qu'il faut faire des efforts. Mais ça vient avec le temps. Et je pense qu'il ne faut pas non plus que ça soit en blocage. Le tout, c'est d'être compris et de faire des efforts. Et comme je l'ai dit, l'anglais, c'est facile, particulièrement à l'écrit. Louane, je vais raconter une histoire. Quand j'étais à Londres deux ans, je parlais quasiment pas l'anglais ou en tout cas très, très mal l'anglais. À tel point que dire manche courte, je disais petite main. Donc, shorthand. Donc, vraiment, j'étais vraiment pas bon. Et j'étais dans un board meeting et j'ai utilisé mon esprit un petit peu malicieux parce qu'ils m'ont dit, c'est bon, t'as compris ce qu'on doit faire ? Oui, vous pouvez juste m'envoyer un e-mail parce que j'ai pas pris de notes, tu vois. Et donc, pour dire comme ça, après, je pouvais faire Google Translate et comprendre vraiment ce qu'ils recherchaient. Aujourd'hui, je parle cinq langues. Donc, je pense qu'il faut juste vouloir. Et ça vient après quand on est immergé. C'est de ne pas trop comprendre à connaître cinq langues. C'est quand même un sacré possé. Ah, tout le temps. Je parlais quand même trois langues avant, mais l'anglais, c'était vraiment baragouiné. Là, on est… Mais là, au Canada, en plus, on parle… Enfin, à Toronto, c'est que de l'anglais. À Londres, c'est que de l'anglais. L'accent est différent, donc c'est aussi compliqué parfois à se comprendre. C'est ce que j'allais dire, en fait. Il ne faut pas avoir de complexe avec les accents en Angleterre parce qu'entre les Écossais, les Galois, les Irlandais, les Londoniens du Sud, les Londoniens de l'Est, les Anglais du Nord, franchement, les accents sont plus ou moins forts. Et les Français, on est juste au milieu. Alors, Laurent… Il ne faut pas avoir de complexe. Au Québec, on a un accent, puisque nous, on est français, donc on n'est pas chez nous. Donc, on a un accent français au Québec. Et puis après, il y a les accents indiens, parce qu'en fait, c'est vraiment un melting pot. Le Canada, c'est une terre d'immigration. Donc, il y a des gens qui ont l'accent chinois en français ou en anglais, il y a l'accent indien en anglais ou en français. Donc, il ne faut vraiment pas se sentir complexé par rapport à notre accent. Adrien, tu valides ça, même en espagnol ? Il faut même en rire, après, je pense, sur le… Enfin, on parle beaucoup du pro et c'est normal, on est ici avec l'Institut. Sur le perso aussi, il faut vivre à l'étranger, c'est aussi s'installer à l'étranger et vivre à l'étranger. Avoir un accent, c'est sympa aussi pour rencontrer les gens. On se fait des amis, on se fait moquer par d'autres. Mais voilà, c'est une identité aussi, avoir un accent. Et avoir un accent, ça signifie qu'on fait l'effort de parler dans une langue. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut se m'en sentir. On dit que l'accent français est très sexy, donc il faut aussi profiter. Je ne voulais pas aller sur ce terrain en détail, mais effectivement, ça aide. Alors, un peu moins sexy comme sujet, dans le chat, on nous demandait comment être recruté à l'international avec ses nouvelles normes IFRS. J'avoue que moi, je ne sais pas du tout un sujet que je connais. Est-ce que les normes IFRS ont un impact sur le recrutement à l'international ? Et si oui, quelle est-elle ? Je crois qu'elle est-il plutôt. Je ne suis pas certain, parce qu'au contraire, les normes IFRS… Après, je ne suis pas expert, peut-être qu'Adrien va pouvoir en parler beaucoup mieux, mais ma compréhension du sujet, c'est des normes internationales. Donc, ça devrait créer beaucoup plus de cohérence à travers les nations, à travers les États. Donc, au contraire, je pense que ça devrait faciliter les tâches. À la place d'avoir des systèmes comptables locaux et avoir des règles très précises qu'il faut apprendre par cœur et qu'on connaît qu'après avoir passé 15 ans dans un pays, ces normes internationales, on les apprend une fois dans un pays, et c'est les mêmes partout, ailleurs. Donc, par définition, je pense que ça devrait, au contraire, faciliter la tâche à partir après, c'est mon avis, je suis peut-être très éloigné. Je valide complètement. Je valide complètement aussi. Aujourd'hui, c'est FRS, on nous parlait de Solvabilité avant, etc. Il y aura toujours une norme pour attraper l'autre, de toute façon. Donc, c'est des choses qui se développent, qu'on apprend, qui sont partagées. Donc, non, non, ce n'est pas un point. Adrien, même, je dirais, Solvabilité 2, c'était plus euro-hop, après certains pays autres l'avaient accepté, mais c'était plus Europe. IFRS, c'est vraiment international, à part les États-Unis, pour être honnête. Et même les États-Unis, au fait, ils l'ont juste appelé LDTI, mais c'est aussi l'IFRS 17. Ah, c'est bon. Avoir ça dans son CV fait qu'on serait plus ouverts à vous recruter, parce qu'on dirait que vous avez déjà l'expérience sur la norme qu'on a besoin au Canada, par exemple. Très bien. Donc, finalement, ce n'était pas tant un point que ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y avait aussi une question dans le chat, plutôt adressée à Laurent, par rapport au Brexit, dont ça a un peu complexité des choses, pardon. Est-ce que tu voudrais un peu détailler ça ? Ah, mais oui, c'est sûr que ça n'a pas facilité la tâche. C'est sûr que ça a un petit peu bloqué les voies d'accès. Après, ça ne les rend pas impossibles, ça les rend juste un petit peu plus compliqués. C'est sûr qu'avant, on pouvait traverser la Manche et trouver un job, même en restant ici et en découvrant le pays. Maintenant, je pense que c'est un peu plus compliqué d'arriver un peu à l'improviste. Je pense qu'il faut beaucoup plus de préparation. Il faut avoir justement le soutien de l'entreprise dans la démarche pour avoir des recommandations, des supports. Je ne connais pas exactement les requis, mais si je ne me trompe pas, il y a des besoins de sponsors qui sont les mêmes si on est Français, si on est Australien ou Néo-Zélandais. En fait, c'est juste qu'on n'est plus en fait, on est en haut de l'Europe maintenant. En fait, on est dans les mêmes cases que notre politique ailleurs. Et en fait, ce n'est pas que c'est impossible, c'est juste qu'il y a un peu plus de démarches. Il faut juste le voir comme un peu plus d'administration. Après, en France, on s'y connaît, donc on ne devrait pas avoir peur des feuilles à remplir et des procédures administratives. C'est juste un petit peu de ça. C'est juste qu'avant, c'était tellement simple qu'aller à Londres, c'était comme aller dans une ville de province. Maintenant, c'est juste une démarche un petit peu plus compliquée. Mais il n'y a rien d'impossible. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit un obstacle au contraire. Donc, tu dis que c'est une démarche un peu compliquée dont tu ne connais pas exactement les détails, mais est-ce que tu pourrais donner des ressources pour savoir exactement quelles seraient les démarches à faire ? Bien sûr, je peux faciliter la tâche là-dessus. Après, je suis le correspondant de l'Institut à Londres. Je suis vraiment ravi d'aller dans ces démarches-là. Mais la plupart des grands groupes, par exemple, sont des entreprises qui peuvent sponsoriser. Après, les petites entreprises, par exemple, c'est un peu plus compliqué pour elles parce qu'il faut justement être une entreprise qui peut sponsoriser. Mais tous les grands groupes sont des entités qui peuvent sponsoriser. C'est en fait ancré dans leur processus de recrutement. Ils recrutent à l'étranger, ils recrutent des gens partout dans le monde. Et la France, on fait partie. C'est juste qu'on n'est plus traités avec peut-être ce niveau de facilité que l'Europe nous permettait. C'est juste que maintenant, on est au niveau que les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Inde, l'Australie. Et en fait, c'est ça qui est un peu délicat à considérer après avoir été avec eux si proches pendant si longtemps. Mais il ne faut pas le voir comme une difficulté. Je pense que c'est juste un petit peu des procédures administratives. Comme je l'ai dit, les liens existent. Les procédures de recrutement sont ouvertes pratiquement à tout le monde. Il y a des passerelles très importantes entre le Royaume-Uni et la France, avec justement les cabinets de recrutement, spécialistes de l'actuariat. Il y a des cabinets qui justement se spécialisent sur la zone Europe et Londres regarde justement des candidats à Paris et ailleurs en Europe. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme un train. C'est juste que ça demande plus de démarches administratives. Honnêtement, ça prend plus de temps. C'est tout. C'est qu'avant, il se faisait de prendre le train ou l'avion pour les plus vieux. Et c'était terminé. Je voulais rebondir juste sur une chose, sur le réseau des correspondants de Laurent. Merci. Donc, les trois personnes ici sont des correspondants de l'Institut des Actuaires. On a mis ça en place il y a deux, trois ans. Et donc, dans une grande partie des pays du monde, on a un ou deux, selon la taille, je dirais, de la communauté française sur place, correspondants qui sont là pour, on va dire, un peu organiser la communauté française sur place, essayer de créer des ponts avec les instituts sur place et puis accueillir ou aider les Français qui arrivent dans les pays. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site Internet. C'était pour la pub. Je te laisse la parole. Allez sur le site de l'Institut. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins de plus d'infos ou des questions très spécifiques. On sera ravis. Je ne réponds à nos personnes. Je serai ravi de vous aider à découvrir le marché anglais. Et juste pour avoir une idée, en fait, pour les jeunes qui nous écoutent, nos plus grosses communautés sont au Royaume-Uni et en Suisse. On a plus d'une centaine. D'ailleurs, la Suisse a dépassé le Royaume-Uni du Brexit. Mais en tout cas, c'est les deux pays où on a le plus de monde. Et après, on a des membres partout en Europe et partout dans le monde. Donc, voilà. Venez me voir à l'ordre. Il faut qu'on batte les Suisses. Ça ne va pas du coup. Voilà, c'est ça. Alors, sur un autre sujet, j'imagine que chaque pays a un peu ses spécificités qui font que l'actuariat est différent en France qu'au Canada, qu'au Royaume-Uni, qu'au Chili. Est-ce que vous avez des différences particulières en tête, à la fois techniquement, mais aussi socialement, parce que c'est enrichissant de travailler à l'étranger. Mais finalement, pourquoi et quelles sont les choses auxquelles vous avez pu faire face ? Peut-être, moi, de mon côté, c'est mon expérience personnelle. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose que je peux généraliser, mais je pense que c'est quand même une observation qui est réelle. Je pense que l'actuariat britannique, américain et anglais particulièrement, est beaucoup plus axé sur la responsabilité prise par l'actuaire. D'où, en fait, sur certaines positions, le requis d'être qualifié. Il y a un lien très fort entre la régulation et l'aspect légal et l'aspect responsabilité prise par l'actuaire. Moi, j'ai signé des comptes, j'ai signé des instruments qui engageaient ma responsabilité personnelle. J'étais une personne nommée sur le registre de régulateurs. Et en fait, ça engage notre responsabilité personnelle. C'est quelque chose de très différent par rapport à la France. Je pense que la France a un niveau peut-être un petit peu plus éloigné de cet aspect très procédurier et légal que, je pense, l'actuariat britannique, anglo-saxon plutôt, a instauré. Donc, cet aspect légal, juridique et procédurier qui engage la responsabilité personnelle. Donc, dans certaines positions, c'est quand même des différences notoires. Parce que, voilà, après, c'est quand même quelque chose d'important à connaître quand on prend des rôles d'actuaire en chef ou d'actuaire de signature de réserve. Donc, c'est sa responsabilité personnelle qui est engagée. Mais est-ce que ça pourrait être comparable à, je ne sais pas, être commissaire au compte ou alors être responsable de la fonction clé actuaria ? Disons que maintenant, avec le solvabilité 2, par exemple, les normes européennes ont nivelé ce type de fonction, effectivement. Parce que responsable de la fonction actuarielle engage la responsabilité personnelle des membres, enfin, du personnel, en fait, qui est, je ne sais plus qu'on appelle ça, le senior insurance member. Et en soi, c'est vrai qu'en France, maintenant, c'est le volet. Mais disons que c'est, en Angleterre, on n'a pas besoin, en fait, d'avoir ce type de requis pour, en fait, subir ce type de méthode. Je pense que c'est ancré dans le rôle d'actuaire. C'est quelque chose de… ça fait partie de la fonction. Et il y a quand même cet élément qui est un peu différent de l'actuaire français où on est plutôt le cante qui soutient le business. C'est vrai que c'est quand même un peu une approche un peu différente. Après, moi, c'est mon expérience personnelle. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément vécu ça en France. Peut-être que… je vais peut-être rajouter juste une chose, Laurent. Loan, surtout, tu as mentionné un petit peu comme commissaire aux comptes. En tout cas, au Canada, c'est un petit peu ça. En fait, l'actuaire désigné, c'est celui qui va certifier ou en tout cas signer. Sauf que l'Institut canadien des actuaires ou ce qu'on appelle aussi le régulateur fédéral, puisque il faut savoir que le Canada, c'est un peu comme les États-Unis. On a plusieurs provinces, un régulateur fédéral. Après, on a un régulateur provincial. On n'a pas le même rôle que la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel, en France. Ce qui fait que, étant donné la pression qui est mise sur une seule personne comme l'actuaire désigné et qui signe, il n'est pas prêt à sortir un petit peu des recommandations. Et donc, du coup, en fait, on est un petit peu dans un cercle vicieux. Il va suivre les recommandations et puis il va certifier ses comptes-là. On n'a pas trop, parce qu'on a une grosse pression. Et vu que tout le monde suit un petit peu ces guidelines, on n'a pas vraiment une autorité de contrôle qui va venir comme une brigade, parce qu'on l'appelle la brigade à la CPR, pour vérifier si les choses ont été faites correctement. Et donc là, c'est là où je dirais que c'est vraiment différent qu'on pourrait avoir en France. Je trouve que l'actuariat anglo-saxon est beaucoup plus légal que l'actuaire français, qui est beaucoup plus technique. Si j'avais une approche, je trouve que l'actuariat anglo-saxon est très procédurier, légal, avec une approche un peu différente de niveau mentalité que l'actuaire français, où effectivement, on répond techniquement et on répond à un point technique, ça suffit. Et en Angleterre, c'est vrai qu'il faut, voilà, il faut quand même non seulement faire ça, mais surtout se focaliser sur l'approche légale et procéduriale. Ouais, de boc. Donc toi, Adrien, même si tu fais plus vraiment d'actuariat au Chili, est-ce que tu sens qu'il y a un côté aussi un peu normatif, pas trop ? Est-ce que… Dans le même sens que ce qu'a présenté Laurent, les actuaires au Chili signent les documents qui sont à remettre aux directeurs locaux, c'est-à-dire le compte très haut, donc ça engage effectivement la responsabilité personnelle de chaque actuaire sur l'ex-post, tout du moins. Sur l'ex-santé, il ne semble pas l'avoir vu, mais sur l'ex-post, effectivement, à chaque remontée de compte, c'était encore papier, c'était pas digital à l'époque où j'étais à l'actuariat, on venait signer le papier à la fin de chaque actuaire et c'était remonté directement au régulateur local. après, par rapport au groupe, on remonte aussi des résultats au groupe et on n'a pas ce genre de suivi. Donc, c'est un peu hybride entre les résultats en fonction de l'ex-post. Adrien, justement, en fait, comment tu peux signer s'il n'y a pas d'association actuariale, en fait, l'actuaire, il est désigné comment dans ce cas-là au Chili ? Non, c'est le responsable, c'est le head of de l'actuariat qui est responsable de. Donc, c'est remonté directement à l'association et au régulateur. Ok, très bien. Si j'avais même peut-être une différence à faire aussi, je ne sais pas dans d'autres pays, mais en tout cas en Angleterre, je sais qu'en France, moi, quand je dis je suis actuaire, personne ne connaît. Je suis ingénieur aussi, on connaît un peu plus d'ingénieur, mais être actuaire, vraiment, personne ne connaît. C'est tellement niche que personne ne connaît. C'est vrai que dans le monde anglo-saxon, actuaire est quand même une profession beaucoup plus reconnue. C'est prestigieux, c'est très reconnu. Et ce n'est pas quelque chose que je connaissais, moi. Moi, quand je suis arrivé en Angleterre, je pensais que personne ne connaissait le métier d'actuaire. Et nous, au contraire, en fait, c'est marrant. Dans le monde anglo-saxon, l'actuaire a un rôle prestigieux. C'est historique. C'est le rôle de l'assurance dans les relations maritimes, les relations commerciales, l'hégémonie commerciale anglaise de l'Empire britannique. L'assurance, c'est ça. Et l'actuaire, ça fait partout de ça. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment marrant. Je ne l'avais pas vu comme ça. Moi, quand j'étais en France, en France, c'était très niche. Personne ne connaissait. On parle de 10 personnes dans un pays de 1 000 personnes. Il y a quelques années, c'était quand j'étais encore étudiant, le New York Times faisait une remontée des meilleurs métiers au monde. Donc, un classement. Et le numéro 1, c'était l'actuaire. Encore ce placement-là, mais par rapport aux revenus, par rapport à la qualité de vie au travail, par rapport à plein de critères, l'actuaire était numéro 1. Et ça, je l'ai dit pendant plusieurs années, pendant plusieurs années de l'étude. Et effectivement, en France, quand on disait l'actuaire, oui, je suis dans une petite école, il y en a cinq en France. Je pense que déjà, effectivement, niche. Et à l'étranger, quand on dit actuaire, ils pensent que je suis notaire. Donc, effectivement, c'est… C'est quand même une perception assez intéressante, parce que c'est vrai que c'est un rôle qui est très reconnu. En France, on pensait à actuaire, c'était acteur ou actionnaire. Donc, je ne sais pas. Et toi, Eric, tu valides ce point de vue, parce que le Canada, finalement, il y a une grosse influence anglo-saxonne. C'est pareil, même dans la partie plutôt québécoise. Quand on dit juste… En fait, c'est vraiment ce que Laurent décrit en France. J'ai dit actuaire, actionnaire ou acteur. Au Canada, tu te dis actuaire. Les gens font « Ah, actuaire ! » Tu vois, c'est tout de suite… Je vais me faire une blague encore, mais c'est le bon parti pris pour… Voilà, comme une carte de référence. C'est un petit peu ça. C'est au même niveau qu'avocat ou médecin. Oui, moi, je pense que c'est… Pour être honnête, en tout cas, en Angleterre, à Londres, actuaire, c'est vraiment ce qu'il y a de prestigieux. Comme profession, parce que c'est très, très difficile, en fait, d'accès en Angleterre avec l'IFOA, avec la difficulté des examens, mais également l'accès, en fait. La plupart des gens sont des institutions les plus prestigieuses. C'est vrai que c'est marrant parce que je ne l'avais pas du tout perçu comme ça avant de partir en France. Alors que ici, c'est le cas. Donc, un actuaire avec un accent, ça appelle forcément la réussite. Hein, Éric ? C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est un actuaire emprunté, quoi. Et donc, ça, c'était pour tous les écarts un peu plutôt sur le côté technique. Et est-ce que socialement, il y a vraiment des gros écarts entre les pays que vous avez pu remarquer ? Éric, je te vois hauché la tête. Est-ce que tu veux commencer ? Moi, en Angleterre, pour être honnête, à Londres, à part la langue, je ne vois pas forcément de grandes différences entre la France et l'Angleterre, pour être très honnête. Après, bien sûr, de point de vue culturel, il y a des grosses différences, mais ce n'est pas quand même, ce n'est pas loin. On est à deux heures en Eurostar, on est en une heure d'avion. La plupart des Anglais viennent en France pour les vacances. Et nous, pareil. En fait, il y a quand même des liens très proches entre l'Angleterre et la France. En de point de vue social, en fait, je trouve qu'on s'y retrouve. Après, c'est sûr que dans le point de vue historique, culturel, il y a des différences, comme partout, comme dans les régions en France. Mais je le vois plutôt comme une région. Si on prend la langue de côté, on enlève le côté langue. En fait, pour moi, je vois l'Angleterre comme une région différente. C'est tout. Je voyais la même chose en venant de Toulouse à Paris. Le même changement. Pour moi, il n'y avait pas de différence. C'est la même chose de venir de Toulouse à Paris ou de Paris à Londres. C'est vraiment pareil. La langue de côté. Je fais juste une petite parenthèse. Adrien, je trouve que les Chiliens sont, par exemple, plus proches socialement que la France, que le Canada, par exemple, avec la France. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il y a un an, j'ai déménagé à Montréal plutôt que resté à Toronto. Pourquoi ? Parce que, déjà, je vais numérer quelques différences. Les Canadiens, ça ne travaille pas après 17 heures. Ce n'est pas possible. C'est 9 heures, 17 heures et c'est fini. Que ce soit dans le consulting, que ce soit dans les compagnies d'assurance. Dans les compagnies d'assurance, c'est même 16 heures. Ils n'ont peut-être pas les 25 jours de congé, les RTT, etc. Mais en tout cas, eux, après 17 heures, c'est la vie privée. Et la vie privée ou la vie personnelle, la vie de la maison est très, très importante. Autre chose, nous, en tant que Français, on a nos petites habitudes, par exemple, qui sont vraiment différentes. Et je ne parle pas juste de la langue. Je parle déjà nourriture. Je parle également les after work, par exemple. Même une chose qui m'a choqué, par exemple, lorsqu'on démissionne en France, on a un pot de départ. Et on a même un cadeau de départ. Au Canada, lorsque tu démissionnes, c'est deux semaines de préavis. Et ensuite, salut, allez, à bientôt. Donc, il n'y a pas de pot de départ. Il n'y a pas de petit cadeau de départ non plus. C'est la vie. Et en fait, une personne, elle peut juste disparaître de l'entreprise en même pas deux semaines. C'est comme ça. Donc, ça, encore, je le ramène encore un peu au travail, mais même privé. C'est-à-dire que les gens ici, certes, ils sortent, mais ils sortent uniquement le vendredi, le samedi, très peu le dimanche ou au lunch, mais pas en semaine. La semaine, c'est à la maison. Alors, plusieurs personnes vont dire, c'est peut-être le froid. Ce n'est pas juste le froid. C'est quelque chose que j'ai remarqué. En France, le travail ou en tout cas la vie professionnelle a une place importante dans notre vie. C'est ce que je remarque. En tout cas, mais surtout dans les cabinets de conseil dans lesquels je travaillais, on restait parfois jusqu'à 20 heures, 21 heures, même parfois plus. Au Canada, non, ça va juste me permettre d'atteindre des objectifs dans ma vie personnelle. C'est-à-dire une famille, une maison, un chalet même ou des choses comme ça. Les voyages, les gens achètent aussi des congés sans solde. Il y en a beaucoup que ça se fait, les congés sans solde. Donc, je vois que culturellement, ce n'est pas la même chose. Après, même personnellement, j'ai lu pas mal d'articles sur des relations personnelles entre un Québécois et une Française ou un Français et une Québécoise. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne facilement parce qu'on n'a pas la même chose. L'émancipation ici de la femme a été faite en 1950. Donc, ici, on a beaucoup de femmes CEO, on a beaucoup de femmes dirigeantes, beaucoup de poignes. Et donc, si on a un peu d'égo, un peu à la Française ou des choses comme ça, il faudra les mettre de côté. Il faut vraiment, c'est vraiment une culture différente. Il faut savoir qu'ici, c'est l'égalité des sexes. Le congé, par exemple, parental, le congé pour grossesse, c'est 18 mois pour une femme, sauf que, oui, c'est 18 mois. C'est-à-dire qu'on ne met pas nos enfants à la crèche avant 18 mois, ce n'est pas possible. Mais même mieux, aujourd'hui, certaines compagnies te disent, si la femme, elle prend 18 mois, l'homme doit obligatoirement prendre 18 mois. Ce n'est pas normal qu'on fasse une différence. Donc, c'est pour ça qu'en général, ça va être du 6 mois, 6 mois chacun ou 9 mois, 9 mois. Mais voilà, il y a vraiment une différence de culture où on voit que, je ne vais pas dire plus évoluée, mais beaucoup plus avancée sur certains aspects comme l'égalité des sexes ou même, je vais juste clôtirer avec ça. Aujourd'hui, nos toilettes, même que ce soit au sein de la compagnie, elles ne sont plus pour les hommes seuls ou pour les femmes seules, elles sont mixtes. Donc, il y a vraiment une différence importante de culture. Moi, je voudrais rebondir sur ça parce que c'est vrai qu'en France, j'ai le sentiment que la carrière d'une femme ne peut pas facilement être plafonnée ou être un peu stationnaire parce qu'elle élève des enfants. L'homme aussi élève des enfants, mais je veux dire, il y a un écart qui est quand même plus grand qui a l'air d'être moindre au Canada. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une réelle égalité des sexes et que ça se ressent dans les progressions au travail ? Écoute, en tant qu'associé, je recrute. Et parfois, moi-même, je vois des femmes qui préfèrent encore plus allouer du moment à leur famille ou à leurs enfants que les hommes. Donc, par exemple, c'est très difficile pour moi de recruter des senior managers femmes parce qu'elles ne veulent juste pas être dans le consulting. C'est un choix et ce n'est pas vraiment, non, je fais une différence. Mes supérieurs m'ont dit, Eric, il est hors de question que tu recrutes un homme. Ça sera une femme obligatoirement pour avoir 50-50 dans l'équipe. Donc, je ne veux même plus essayer d'interviewer et de dire qu'il y a une différence. Il faut que je cherche uniquement des femmes. Alors, peut-être pousser à l'extrême, possiblement. Mais en tout cas, égalité ici est place première. Et honnêtement, je vois même tout effet de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de plafond, plafond de verre ou plafond réel dans la carrière des femmes. Et encore une fois, chez EY, par exemple, j'étais associé chez EY. La responsable du consulting était une femme. Beaucoup de CEOs, ils sont des femmes. Les actuaires désignés ici sont des femmes aussi. Énormément de femmes à des postes de dirigeants ou en tout cas des postes très haut placés. Alors, tu disais, certaines femmes ne veulent pas être recrutées parce qu'elles ne veulent plus être en conseil. En fait, j'ai le sentiment qu'en France, le conseil peut vite… Enfin, être en conseil fait que ça peut vite déborder sur sa vie privée dans le sens où on peut vite faire des horaires à l'onche. Et tu nous as dit que tout à l'heure, ce n'était pas du tout le cas au Canada. Enfin, pourquoi ne pas vouloir faire de conseil alors qu'une conseil garde… Je vais peut-être le dire un peu plus différemment. Par exemple, tu vois, au Canada, on n'a pas la politique de la chaise vide. C'est-à-dire qu'on peut faire du télétravail sans problème aussi. Je parle un peu COVID. Mon équipe, par exemple, ici, est soit un jour, soit deux jours au travail, mais c'est quand ils veulent. Parfois, ils se connectent à midi, mais ils se déconnectent à 9h du soir. Chacun arrange un petit peu comme il veut tant que le client est servi. Pour une femme, en tout cas en tant que senior manager, je parlais vraiment de senior manager, le problème est qu'il y a une pression parce qu'on sait que senior manager, ça va amener associé. Et associé, là, on n'est plus dans les heures. On est dans la relation de ramener de nouveaux clients, de ramener de nouveaux business, un peu plus de stress, prendre un appel alors que peut-être elle va doucher les enfants ou des choses comme ça. Attention, encore, les hommes font beaucoup de choses ici aussi à la maison. Mais je dis juste que ce stress supplémentaire, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et ça, on l'observe, moins dans les compagnies d'assurance parce qu'il y a moins de stress. Et une fois que j'éteins mon PC, il est éteint. Et d'ailleurs, c'est un peu le vrai problème qu'on a eu au COVID. Pas dans les compagnies de conseil, dans le consulting, mais principalement pour les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, pendant les trois premiers mois de COVID, étaient limite en off parce qu'ils n'avaient pas de PC portable. Eux, c'était tout au travail. Et dès que je mets off, il n'y a plus rien. Donc, envoyer des ordinateurs à tous les membres de l'entreprise a été assez compliqué. Et ce qui a fait que ça a pris beaucoup de temps pour que les entreprises se mettent au format COVID. Ok, ok. Donc, je vois la question du stress qui reste un peu liée au conseil. Juste, alors, pour revenir sur la question de base-base, on parlait de différences culturelles. Adrien, est-ce que toi, tu as des différences culturelles à nous parler ? Et je pense que ce sera la fin de la prestation après ça. Je vais faire court. Non, je pense que ce n'est pas très marqué. D'ailleurs, j'étais assez surpris, moi, quand je suis arrivé. Après, il y a différents quartiers à Santiago. Donc, il y a un Santiago historique et le Santiago Business, le Sanatan, comment ils l'appellent ? Santiago et Manhattan. Donc, ça ressemble un peu à la Défense ou ce que vous avez un peu ailleurs. C'est un quartier de business, des grandes tours, etc. Donc, au bureau, c'est pareil. Beaucoup d'hommes, si, à l'acturium. Il y a de plus en plus de femmes dans les équipes. C'est aussi un besoin. C'est-à-dire que les entreprises mettent aussi maintenant beaucoup en avant la problématique de mixité dans les bords, dans les équipes, etc. Donc, on essaye effectivement de recruter plus de femmes, un peu comme ce que présentait Eric. Ce n'est pas une obligation, mais effectivement, c'est une nécessité d'avoir un équilibre un peu plus marqué. Après, on habite tous les jours. Il n'y a pas de grosse différence. Même si on est très, très loin de Paris, on vit comme à Paris. Les destinations, les voyages ne sont pas les mêmes, etc. Mais il n'y a vraiment pas de grand choc culturel. Après, bien sûr, chaque pays a son histoire. Socialement, le Chili a beaucoup bougé les dernières années. Donc, il y a des changements, il y a des évolutions. C'est un pays qui a été marqué par différentes périodes dans son histoire. Donc, ça ne colle pas forcément avec une histoire que chacun rappelle de son idée personnelle. Mais voilà, on apprend des autres, on apprend de la culture. Et ce n'est pas quelque chose qui est vraiment difficile à faire étant donné que les pays et l'internalisation de ce que l'on mange, ce qu'on écoute, ce que l'on voit amènent à ce que tout se fait beaucoup plus facilement aujourd'hui, maintenant que je pense qu'il y a quelques années. Donc, voilà. Aucune difficulté ou aucune contrainte par rapport à l'acceptation sociale ou à l'intégration sociale ici. Au-delà de la difficulté et de la contrainte, il n'y a pas des choses que tu as remarquées particulières qui sont liées à la culture au Chili ? Parce que j'imagine bien qu'être actuel en France ou être actuel au Chili, il y a quand même des différences. Ou même juste l'invité au Chili, il doit y avoir… Je vais te dire quelque chose qui me marque beaucoup, c'est dans le rapport au travail, dans le rapport à la hiérarchie, dans le rapport à l'organisation. Ici, tu croises un CEO d'une grande boîte de 600 personnes qui fait un gros chiffre. Tu peux lui parler comme si c'était l'analyste du coin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune barrière. Et c'est aussi dans le langage, dans les réunions, et ça, ce n'est pas seulement dans mon équipe, sinon que dans beaucoup d'entreprises, il y a une liberté de parole qui est beaucoup plus directe et beaucoup plus ouverte que dans certaines institutions françaises où il y a une certaine formalisation, une certaine prestance qui est un peu mandataire et obligatoire. Ici, j'ai l'impression que les relations humaines sont beaucoup plus simples. Un côté latin, peut-être. Du coup, tout est un peu plus ouvert, tout est un peu plus facile en termes de relations hiérarchiques et aussi entre différentes entités. C'est peut-être dans le bon sens, il me semble, parce que ça permet d'avoir accès plus facile à des informations, d'échanger plus vite, plutôt que de se cacher derrière des postures ou des appartenances à une certaine seniorité ou autre. Ici, on parle avec tout le monde sans se mettre de barrière. Donc, ça, je trouve ça très intéressant et assez agréable, en fait. Oui, il y a moins de pression de la hiérarchie. Et moins de formalisation aussi dans les échanges, etc. Donc, c'est tout à fait agréable. De toute façon, il peut y avoir un choc des cultures, tout en garde en tête qu'un choc peut être positif aussi. Dans tous les cas, des expériences enrichissantes. Exactement. Merci pour ta réponse et merci à tous les trois d'avoir participé à cette réunion. Si vous avez un dernier mot, un dernier petit conseil, un dernier truc à partager avant qu'on clôture tout ça. Je vous laisse la parole une dernière fois. Merci. J'espère qu'on a couvert la plupart des questions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou de plus de détails sur l'Angleterre, l'UQ, l'Ombre. Je ferai envie de vous aider. Ce fut un plaisir de participer à cette table ronde. Merci Loan, merci Adrien, merci Eric, merci Samel. Merci à tous. Merci pour l'invitation. C'est disponible également pour répondre aux questions des intervenants et autres disponibles. Merci à vous tous. A bientôt. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.